Bonjour et bienvenue au podcast Circular Métabolisme, le rendez-vous bi-hebdomadaire qui interview des chercheurs, décideurs politiques et praticiens pour mieux comprendre le métabolisme de nos villes, ou en d'autres mots leur consommation de ressources et leurs émissions de polluants, et comment réduire leur impact environnemental d'une manière systémique, juste et contextualisée. Je suis Aristide de Metables of Cities, et dans cet épisode nous allons faire le pont entre les enjeux énergétiques et de ressources minérales et metalliques, ainsi que des enjeux économiques. En effet, on va comprendre le lien entre tous ces enjeux, et on va comprendre pourquoi c'est essentiel si nous voulons entrevoir les besoins d'une société post-carbone, les potentielles pénuries à venir, et la gouvernance à adopter pour gérer l'avenir des matières premières. Pour parler de ces thématiques, j'ai le plaisir de discuter avec Olivier Vidal. Olivier est directeur de recherche au CNRS, à l'Institut des sciences de la Terre de Grenoble. Il a participé et coordonné de nombreux projets de recherche sur la transition énergétique et les problèmes liés à l'approvisionnement en matières premières au niveau mondial. Il est également l'auteur de l'ouvrage Matières premières et énergie, les enjeux de demain. Juste avant de se lancer dans cet épisode, n'hésitez pas à partager celui-ci avec vos collègues, vos proches, et puis nous laisser des commentaires pour nous dire ce que vous avez aimé, appris, et comme ça, on continue la discussion après notre épisode. Ayant tout dit, bonjour Olivier, bienvenue au podcast ! Bonjour ! Peut-être avant de se lancer sur ce sujet qui est quand même assez complexe, qui a différentes couches et différentes disciplines, est-ce que tu peux te présenter brièvement et raconter un peu ton parcours et comment tu t'es intéressé à étudier ce nexus entre matière et énergie ? Oui, alors moi je suis géologue de formation, donc j'ai suivi une formation de sciences de la Terre assez classique. Ensuite, je me suis orienté plutôt vers la minéralogie et notamment avec des aspects de modélisation thermodynamique. Donc ce qui m'intéressait dans ces affaires-là, c'est d'utiliser la minéralogie des roches qu'on trouve actuellement à la surface de la Terre pour reconstruire l'histoire de la roche en termes de pression et de température et de ces choses-là, ce qui nous donne après des informations sur la géodynamique globale, on va dire, l'histoire des chaînes de montagne, ce genre de choses, mais aussi d'autres champs d'application sur les stockages de déchets radioactifs par exemple, est-ce que la barrière ouvragée va évoluer au cours du temps à cause de la température, ce genre de choses. Donc j'ai fait ça pendant une vingtaine d'années au CNRS en combinant à la fois thermodynamique et puis expérience en laboratoire. Et puis en 2010 ou 2011, le CNRS m'a demandé de coordonner un ERANET, donc c'est un réseau européen d'agences de financement, sur la thématique ressources minérales non énergétiques, donc tout ce qui est minéraux, minerais, minéraux pour l'industrie, gravats, etc. Donc un réseau européen est d'avoir une vision un peu scientifique de ces sujets-là. Donc c'était vraiment un sujet que je ne connaissais pas, ou je le connaissais à travers uniquement le prisme des sciences de la Terre, qui étudie, on va dire, tout ce qui est la githologie, donc la qualité des gisements, les modes de formation des gisements que l'on exploite et ce genre de choses. Mais je n'avais pas du tout la vision ni industrielle, ni de recherche un peu plus orientée vers des aspects économiques, notamment, et d'utilisation sur ces sujets-là. Et j'ai trouvé que c'était un sujet tout à fait passionnant pour plusieurs raisons. Une des raisons, c'est de vraiment prendre conscience de notre dépendance dans notre vie de tous les jours à ces matières premières. Et puis aussi le très fort lien, le lien très étroit entre ressources minérales et énergie, qui paraît assez éclatant quand on commence à travailler là-dessus. Voilà, donc petit à petit, finalement, j'ai fait plus que de la coordination. J'ai commencé vraiment à m'intéresser au sujet. Et venant de l'énergie à travers la thermodynamique, j'ai trouvé que c'était un bon sujet d'étude. Et depuis, on va dire cinq ans, je me consacre à plein temps sur ce sujet-là, avec des aspects de modélisation, parce que c'est ce que je connais un peu. Génial. Et tu as parlé de comment c'est fascinant ou peut-être ça peut faire peur, cette dépendance par rapport aux ressources minérales. Déjà, peut-être séparer minéral métallique et minéral non métallique. Oui. Et puis, peut-être nous donner un peu quelques heures de grandeur. Comment une personne qui ne s'y connaît pas peut comprendre cette dépendance que tu as compris et puis cette évolution éventuellement ? Est-ce que tu peux nous donner quelques heures de grandeur, un contexte, quelque chose ? Oui. En gros, actuellement, au niveau mondial, on consomme à peu près 100 gigatonnes de ressources minérales au sens large. Par exemple, dans ces 100 gigatonnes, il doit y en avoir 70, entre 60 et 70, qui sont des sables, gravats, ciments, etc. Le reste se décompose en minerais, effectivement, pour produire des métaux. Et puis, minéraux pour l'industrie. Donc, des minéraux pour l'industrie, il y en a toute une quérielle, le talc, etc., qui servent soit d'adjuvant dans les plastiques, par exemple, ou dans les pneus. Il y a toute une palette d'applications. Après, dans les métaux, on va dire, le premier métal en production et en consommation, c'est le fer et surtout l'acier. Donc, on va être entre 1,5 et 2 milliards de tonnes par an consommées au niveau mondial. Ensuite, on doit avoir l'aluminium. Donc, rapidement, là, on tombe à 60 millions de tonnes. Donc, il y a quand même la moitié. Voilà. Après, on a des métaux comme le cuivre, puis tous les métaux d'alliage, le manganèse, nickel, chrome, etc. Et ensuite, on descend rapidement quand on rentre dans une catégorie de métaux dont on parle beaucoup actuellement, qui sont tous ces métaux utilisés dans les hautes technologies. Donc, on a beaucoup parlé des terres rares, mais il n'y a pas que les terres rares. Et là, on est à la centaine de milliers de tonnes à peu près. Voilà. Donc, une échelle qui est très, 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 très large d'utilisation avec certains métaux qui ne sont pas substituables ou quasiment pas. C'est le cas de l'acier, par exemple. On ne va pas faire des voitures en carton. Alors, on peut le remplacer, bien sûr, par des composites ou des choses comme ça. Mais enfin, quand même, c'est assez limité. Acier qui est utilisé quasiment partout. L'aluminium, très difficile à substituer aussi pour des raisons de propriété, bien sûr, de l'aluminium, de poids, etc. Et puis, de coût qui est relativement faible. Le cuivre, pour tout ce qui est électrique. Tous les métaux d'alliage, c'est pareil. Alors, il varie, ces métaux d'alliage. Mais enfin, tous ces grands métaux sont difficilement substituables, pour faire simple. Et puis après, quand on rentre dans les hautes technologies, c'est des métaux qui ne sont pas utilisés en très grande quantité, mais qui servent de vitamines. Donc, pour améliorer les propriétés des matériaux et obtenir des propriétés qui sont absolument nécessaires pour les nouvelles applications. Donc, ce n'est pas des grandes quantités. Par contre, c'est très important. Et avec une augmentation de la consommation qui évolue. Alors, pour les grands métaux, on va dire entre 3 et 5 % par an à la hausse. Alors, on reviendra probablement sur la raison de cette augmentation. Pour les petits métaux, par contre, on est à des taux d'augmentation qui sont de l'ordre de 10 % par an. Donc, c'est énorme. 3 % par an, ça veut dire qu'on double tous les 20 à 25 ans. 10 % par an, on double tous les 5 ans. Quelque chose comme ça. Donc, voilà. Ça, je trouve en effet que cette augmentation ou cette tendance, c'est ce qui est plus affolant dans tout ça. Parce qu'en effet, tu parlais d'autant de quantités au début. Et des fois, on a du mal à se représenter. C'est quoi ? 100 milliards de tonnes de quelque chose. Oui. Et évidemment, il faut aussi ne pas faire le raccourci entre 70 milliards de sable et 70 milliards d'autre chose. Bien sûr. Évidemment, l'impact environnemental au kilo est très, très différent. Mais c'est aussi ce taux d'accroissement, ce taux d'extraction, production, consommation. Tu en as parlé, ce que ça signifie en doublage. Oui. Tu as un peu parlé aussi que différents pays ont différents besoins de ressources à différents stades de maturation, entre guillemets, économique. Est-ce que ces augmentations viennent aussi par rapport à ça ? Oui. Alors très clairement, je dirais que c'est la première force motrice de cette augmentation, la première cause de cette augmentation. C'est le développement économique. D'ailleurs, si on regarde les pays actuellement développés et qu'on jette un œil sur leur évolution, on va dire depuis l'après-guerre, pour faire simple, eh bien on s'aperçoit qu'on a eu quasiment les mêmes évolutions. Durant la phase d'émergence économique, c'est-à-dire pour des niveaux de PIB par habitant inférieurs à 5 000 dollars de PIB par habitant. Donc les dollars que j'utilise, moi c'est des dollars de 1998 pour les conventions, et c'est des dollars constants. Donc en dessous de 5 000 dollars par habitant, on a une croissance qui est exponentielle de l'infrastructure. Et c'est-à-dire par exemple, un exemple simple, du nombre de voitures par habitant, qui est un bon marqueur quand même du niveau économique. Donc on s'aperçoit que le nombre de voitures par habitant augmente de manière quasiment exponentielle durant la première phase d'émergence économique. Et puis ensuite, on a un point d'inflexion où l'augmentation de la consommation n'est plus exponentielle, elle commence à devenir quasiment linéaire. Et dans un troisième temps, donc quand on atteint environ 20 000 dollars de PIB par habitant, là on atteint un niveau de saturation. C'est-à-dire on va vers une saturation et le nombre de voitures par habitant n'augmente plus. Ça veut dire qu'on commence à aller vers une asymptote. C'est très schématique, mais ça fonctionne comme ça. Et on se stabilise à environ, au niveau mondial, 0,8 voitures par habitant. Donc le PIB par habitant continue à augmenter. Par contre, tout le monde a sa voiture. Et comme on ne peut pas conduire 50 voitures en même temps et qu'il n'y a pas de raison d'en avoir 10 dans son garage, eh bien le nombre de voitures par habitant n'augmente plus. Certes, il faut renouveler les voitures, bien sûr. On a toujours besoin de matière notamment. Mais ça n'augmente plus, ou alors très peu, juste avec la population. Donc ce constat qu'on fait sur les voitures, on peut le faire sur le nombre de bateaux par habitant, sur le nombre d'avions, sur le nombre de mètres carrés construits par habitant, etc. Donc c'est ça. Durant l'émergence économique, on a une très très forte croissance de l'infrastructure. Et une fois que tout le monde est équipé, je dirais, que les villes sont construites, que les moyens de transport sont construits, que toute la machinerie lourde est construite, eh bien à ce moment-là, on commence à se stabiliser. Et pour avoir une croissance de PIB par habitant, eh bien bien souvent, la typologie de l'industrie change également. Donc on va passer, je ne sais pas moi, du primaire à une économie plus de transformation, ou aller vers les services, ou se diriger vers l'éotechnologie. Donc cette typologie change. Mais l'idée générale, c'est ça quand même. C'est que l'infrastructure et la demande donc en matière et en énergie des pays varient fortement au cours du temps durant la phase d'émergence économique. Et du coup, il y a ainsi une substitution de qui se trouve dans cette phase d'accélération. Exactement. Donc ça, c'est très bien illustré, je trouve, si on regarde l'évolution de la consommation d'acier au niveau mondial. Au niveau mondial, on observe après-guerre, durant la construction, la reconstruction, une très forte croissance de la production et de la consommation d'acier, environ 2-3 % par an, jusque dans les années 70. Et puis entre les années 70 et 2000, on a un plateau, alors qu'il n'est pas vraiment horizontal, on a une petite hausse, mais qui n'a rien à voir avec la période précédente. Et ça, entre 1970 et 2000, c'est l'époque où les pays actuellement riches ont atteint leur seuil de saturation et donc ça stagne. Et puis fin des années 90, début des années 2000, la Chine a plus qu'entamé son développement économique. Elle est vraiment en période de très très forte croissance. Et là, on repart à la hausse sur l'acier. Donc on a vraiment une marche qui montre ce défasage, je dirais, entre les différents pays et le moment où ils ont leur émergence. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans le futur, on a d'autres pays. Aujourd'hui, c'est la Chine. Demain, ça sera l'Inde, probablement. Après-demain, l'Afrique ou l'Asie du Sud-Est. Enfin bon, voilà. Donc c'est ça qui va nous permettre d'anticiper la demande future. Mais du coup, on peut aussi de manière précautionneuse se dire que ce n'est pas fini, cette augmentation de la courbe. Absolument. Alors ce n'est pas fini. Oui, ce n'est pas fini si on continue sur une évolution du PIB par habitant mondial dans la tendance historique. Alors si on continue, bien sûr. Là, certainement, on va continuer à croître en consommation. Est-ce que ça se passera comme ça ? Personne ne peut le dire actuellement. Tout le monde aimerait qu'on soit dans une croissance perpétuelle, notamment du PIB par habitant. Moi, personnellement, je ne peux pas vous assurer et je pense que personne ne peut le faire. Et la tendance passée ne nous dit pas tout de l'avenir, pour plein de raisons. Parce qu'il y a des limites thermodynamiques, parce qu'il y a d'autres choses que la croissance du PIB, qui est limitée par des contraintes naturelles. Voilà. Donc voilà. Si on continue dans les tendances historiques, oui, on aura bien sûr une croissance qui va continuer, qui se fera en pallier. Si on ne peut pas, ben voilà. On verra ce qui se passera. On verra ce qui se passera. Et avant de parler de ces différentes dynamiques et comment, éventuellement, il pourrait y avoir des pénuries ou pas, peut-être qu'on pourrait commencer à faire le lien entre ces matériaux et l'énergie. Je pense qu'il y a une relation dans les deux sens. Oui. C'est-à-dire qu'évidemment, on a besoin d'énergie pour extraire des matériaux, pour les opérer. Enfin, nos bâtiments, une fois qu'ils sont construits, on doit aussi avoir de l'énergie. Et dans l'autre sens, on a besoin de matériaux pour faire l'énergie, enfin pour la transformer, pour l'utiliser. Oui. Il y a un nexus qui est assez bien compris maintenant entre ressources minérales et énergie. Alors, on peut commencer par la quantité de ressources dont on a besoin pour l'énergie, parce qu'on est en période de transition quand même, en ce qui concerne l'énergie. Et en période de transition, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la COP21 nous dit qu'on doit atteindre la neutralité carbone dans la seconde moitié du 21e siècle. Enfin, en tous les cas, c'est ce qui est souhaité. Et puis, les engagements des partis pendant la COP21, c'était, si je me rappelle bien, 30% de renouvelables en 2050. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est à peu près ça. Donc, ça veut dire qu'il faut bâtir une infrastructure, bien sûr, une nouvelle infrastructure de production d'énergie, d'énergie électrique en utilisant des ressources renouvelables, mais également de stockage de l'énergie, de transport de l'énergie, de distribution, et puis en fin de chaîne, d'utilisation de l'énergie. Alors, pour la production, la difficulté majeure des renouvelables, je crois, enfin, il y en a deux. La première, c'est l'intermittence. Bon, ça, on sait, la nuit, on ne produit pas d'électricité avec des panneaux photovoltaïques. La deuxième, c'est que les énergies renouvelables sont des énergies de flux. Et ce n'est pas des énergies de stock, alors que les hydrocarbures, eux, sont des énergies de stock, facilement transportables, de haute qualité, etc. Les renouvelables, c'est autre chose, c'est des énergies de flux. Donc, on n'a pas, à part les barrages, bien sûr, mais sinon, on a le rayonnement solaire, le vent, etc., c'est des énergies de flux. Et ce flux est extrêmement dilué. Donc, ça veut dire qu'il faut des grosses infrastructures pour récupérer ce flux, que ce soit le vent ou le rayonnement solaire, et le transformer en une énergie utilisable, en l'occurrence, l'électricité. Ces grosses infrastructures, enfin, moi, c'est un exemple que j'utilise souvent parce que je le trouve assez parlant, c'est les éoliennes offshore. Une éolienne offshore, ça fait actuellement 200 mètres de haut pour 6 MW de puissance. Ça contient, je ne sais pas, 1500 tonnes d'acier, un aimant permanent qui, lui, va contenir entre 500 kg et 1 tonne de terre rare, etc. Mais si on ne prend que l'acier, 1500 tonnes d'acier pour 6 MW de puissance, ça nous fait 250 tonnes par MW. Et ça, c'est largement supérieur aux intensités, je reste sur l'acier, de technologies plus classiques, de centrales à gaz, à charbon ou à fuel, qui produisent de l'électricité, ou même le nucléaire, où on est plutôt, on va dire, entre 50 et 100 tonnes par MW. Donc, juste en regardant l'acier, déjà, on fait le constat que par puissance installée, on a besoin de plus de métaux. Si on transforme ça maintenant en énergie, on passe des puissances à l'énergie, comme l'efficacité actuellement de tous ces modes de production d'électricité renouvelable est plus basse que celle des fossiles, on augmente encore cette différence entre les modes de production basés sur des hydrocarbures ou du nucléaire et ceux basés sur des renouvelables pour en tirer la conclusion que l'intensité acier par unité d'énergie, enfin, l'intensité des métaux, pardon, par unité d'énergie produite, est entre 5 et 10 fois supérieure pour les technologies renouvelables que pour les technologies qui existaient actuellement. Donc, si on fait ce remplacement, bien sûr, on va avoir besoin de plus de métaux. Après, il y a tout le reste de la chaîne, que je ne vais pas détailler, bien sûr, mais le stockage d'électricité qui est absolument nécessaire. Donc là aussi, il faut bâtir une infrastructure, le transport, la distribution, et puis en fin de chaîne, comme je le disais tout à l'heure, l'utilisation. Si on veut remplacer un parc actuellement de véhicules à combustion interne par des véhicules électriques, une voiture électrique, c'est 4 fois plus de cuivre qu'un véhicule thermique. Donc, on passe de 20 à 80 kilos par véhicule. Donc, on comprend bien qu'il faut augmenter. Donc ça, c'est le premier aspect. Si je suis trop long, il faut me... Non, mais parce que c'est assez... Enfin, il faut passer le temps parce qu'on ne s'en rend pas compte. Oui, exactement. Donc, cette transition énergétique, je ne suis pas du tout en train de dire qu'il ne faut pas la faire. Ce n'est pas du tout mon propos, mais sera coûteuse en métaux. Ça, c'est sûr. Et puis après, il y a... Alors, j'ai parlé de la transition énergétique, mais c'est la même chose pour la transition numérique. La transition numérique est également très métallivore, on va dire. Et pour certains métaux. Ces métaux technologiques dont on parlait tout à l'heure. Et puis, on dit que c'est un nexus entre énergie et ressources minérales parce qu'il faut également beaucoup d'énergie pour produire les métaux. Donc, ce n'est pas tout à fait le serpent qui se mord la queue, mais enfin, quand même. Donc, pour donner quelques ordres d'idées, actuellement, environ 35% de l'énergie consommée par le secteur industriel au niveau mondial sert à produire ces ressources minérales. Donc, c'est beaucoup. Et avec le mix énergétique moyen que l'on a au niveau mondial actuellement, ça veut dire que c'est responsable de 50% des émissions de CO2 du secteur industriel. Donc là non plus, ce n'est pas négligeable. Donc voilà, si on veut utiliser plus de minéraux, on va augmenter la quantité d'énergie alors qu'on veut faire une transition énergétique. Donc, ça peut paraître complètement kafkaïen ou un peu ubuesque, mais c'est une période de transition. Donc, c'est un prix à payer, je dirais, pendant cette période de transition pour être gagnant après. C'est-à-dire après, on va dire, 2050, etc. Donc là, si on est capable de réduire nos émissions de CO2, ce qui est quand même une condition sine qua non, actuellement, on sera gagnant. Donc, c'est tout l'enjeu, je crois, actuellement, c'est de bien percevoir ce besoin en ressources et développer des stratégies qui vont nous permettre d'avoir accès à la ressource nécessaire pour effectuer cette transition énergétique qui est absolument nécessaire, même si elle est coûteuse pendant la période de transition, à la fois d'un point de vue économique et d'un point de vue environnemental aussi. Parce qu'extraire des ressources minérales, bien sûr, ça a un coût environnemental. Donc, ça, c'est le coût à payer pour être gagnant après. Donc, on peut imaginer la même phase exponentielle, linéaire, asymptotique. Oui. Pour ce type, enfin, si on fait cette transition. Absolument. Qu'on aura une énorme consommation. Oui, absolument. Absolument. Ça rajoute encore une dimension supplémentaire à une augmentation, déjà, même si on ne fait pas la transition énergétique, qu'on peut anticiper parce que les gens s'équipent. Les gens veulent avoir un accès à la santé, aux soins, veulent avoir une voiture, une machine à la vin, etc. Donc, ça, c'est une tendance, je vais dire, contre laquelle on ne peut pas lutter. Mais ce n'est même pas la question. On ne va pas lutter contre un développement et une amélioration du niveau de vie des gens puisque nous, on l'a fait. On ne peut pas penser que les autres n'ont pas le droit de le faire. Évidemment, ça n'a pas de sens. Donc, voilà. Oui, ça rajoute une dimension supplémentaire, une contrainte supplémentaire. Bon, encore une fois, le passé ne nous dit pas tout du futur. Donc, les technologies évoluent et actuellement, les intensités matières des éoliennes, des panneaux solaires, etc. sont ce qu'elles sont. Mais peut-être que dans 10 ans, elles seront différentes. Et certainement, elles seront différentes parce qu'on améliore l'efficacité énergétique, parce que la technologie a aussi un rôle à jouer dans ces affaires-là. Voilà. Donc, tout est hautement dynamique. Donc, il ne faut pas dire qu'on a la solution et on connaît, on a une boule de cristal qui nous donne l'avenir. Par contre, il faut être conscient des enjeux, quoi. C'est ça. Mais du coup, on va éventuellement se retrouver, je pense que c'est dans un de tes articles que tu disais, est-ce qu'on va remplacer une dépendance par une autre ? Oui. Une dépendance d'une ressource non renouvelable par une autre. Et quels vont être ces... Est-ce que tu arrives à prédire non, parce que c'est impossible, mais en tout cas, quels vont être les enjeux associés ou les risques associés futurs avec cette transition ? Oui. Alors, on remplace une ressource par une autre, oui et non. Effectivement, j'ai dû écrire ça, mais on a toujours été dépendant des ressources minérales. Donc, voilà. Donc, ce n'est pas seulement la dépendance, mais c'est la difficulté d'accès à cette ressource. Alors, quels sont les risques ? Il y en a beaucoup des risques qui sont de nature très différente. La dépendance à une ressource, tout va bien tant qu'on en a et qu'on peut l'exploiter. Si on est très dépendant, dès qu'il y a un grain de sable, par contre, on a des effets dominos. C'est-à-dire qu'on a une ressource qui n'apparaissait pas forcément complètement primordiale, mais qui entraîne des effets sur d'autres secteurs économiques. Ça, c'est un premier risque. Et on a du mal à les identifier. Donc, je peux illustrer ça avec le cas de l'hélium, tiens, par exemple. L'hélium, qui est très abondant, enfin, l'hélium 2 est très abondant sur la Terre, mais qui n'est pas fabriquée par tout le monde. Donc, les Américains ont fabriqué une certaine partie. Il y a eu des problèmes. Les Russes en fabriquent, je ne sais pas, je dis ça de tête aussi, mais une grande quantité, je crois que c'est un tiers de l'hélium consommé. Bon, on a ce conflit qu'on connaît bien maintenant entre l'Ukraine et la Russie, qui fait qu'on a des problèmes d'approvisionnement en hélium actuellement. Or, l'hélium est utilisé dans les scanners médicaux, dans certains lasers qui servent à graver les puces électroniques. Si on n'a plus d'hélium, les lasers tombent en panne. Si les lasers tombent en panne, on n'a plus de puces électroniques. Si on n'a plus de puces électroniques, on ne peut plus fabriquer de voitures, par exemple. Donc, ça veut dire que l'hélium, qui n'est pas quelque chose de rare, a priori, mais avec un monopole, mais quand même avec peu d'acteurs qui le fabriquent, peut impacter la production de voitures en quelques semaines. Voilà. Donc, ça, c'est des aspects de vulnérabilité, qu'on appelle de vulnérabilité. Or, le risque, puisque c'était la question que tu posais, le risque, c'est un aléa, qui est une probabilité d'occurrence d'un événement qu'on n'avait pas anticipé, multiplié par la vulnérabilité. Et la vulnérabilité, donc ça, c'est vraiment la théorie du risque. C'est avec ça qu'on fait du risque sismique, par exemple, où on va dire, là, si on a un séisme dans cette ville, il va y avoir tant de morts. Et là, l'unité utilisée, c'est les nombres de morts. On peut faire la même chose sur la vulnérabilité et le risque. pour l'économie, si on est capable d'identifier toute cette chaîne dont j'ai parlé avant. Et on comprend bien que c'est très compliqué. C'est très, très compliqué pour plein de raisons, mais notamment parce que le producteur de voitures qui ne reçoit plus ses puces électroniques, lui, il ne sait pas que la fabrication de la puce électronique, elle dépend de l'hélium en début de chaîne. Donc, il y a un énorme travail à faire sur ces affaires-là pour comprendre les liens qui existent entre des choses qui, a priori, paraissent complètement déconnectées. Et je crois que c'est là où elle... Voilà. Donc, être capable de décrire un système complexe actuellement, déjà, avoir une idée de... Et ça, on peut le faire avec des diagrammes de Sankey. Voilà. Et puis ensuite, trouver des stratégies qui nous permettent de... Ou plutôt, des méthodologies qui nous permettent de reproduire l'évolution des liens au cours du temps sur une période passée, on va dire, de 20-30 ans. Il faut avoir les données, mais on essaye de faire ça. Et ça, ça va nous donner des idées de la manière dont on peut prédire le futur. Alors, ça ne sera jamais une prévision certaine, bien évidemment, mais dont les liens vont se tisser ou se... Voilà. Et surtout, d'essayer de travailler sur la résilience, c'est-à-dire, je coupe mon flux d'hélium. On n'a plus d'approvisionnement russe, on n'a plus d'approvisionnement américain. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, bien sûr, l'industrie... Au moins, un secteur va se casser la figure. Mais à quelle vitesse il peut retrouver un état d'équilibre ? À quelle vitesse il peut se réapprovisionner ? Etc. Voilà. Donc, c'est cette dimension-là qui est passionnante. Franchement, c'est vraiment passionnant. Mais qui est la plus difficile à modéliser et si on veut comprendre les risques, c'est ça, à mon avis. Après, bon, si on parle des ressources, il y a d'autres risques, bien sûr, qui sont encore plus difficiles à modéliser, je pense. c'est le côté sciences humaines, sciences humaines et sociales. Pourquoi ? Parce que l'Europe consomme, on va dire, à peu près 20% des métaux produits au niveau mondial. Elle en produit de moins de 5%. Elle doit en produire à peu près 3%. Donc, ça veut dire qu'on est très fortement dépendant d'importation. Et beaucoup de pays développés sont dépendants d'une importation de métaux qui sont produits ailleurs, dans des pays, souvent, mais en voie de développement. Mais on en a d'autres. Il y a Australie, les États-Unis, etc., qui, bien sûr, sont développés. Mais c'est souvent dans des pays en voie de développement. Dans ces pays-là, on a toute la concentration de la pollution qui est générée par la production des minerais qui, ensuite, va abonder tout le monde. Donc, ça veut dire que très localement, on a une concentration de la pollution et les populations souffrent. Il y a des enjeux de conflits d'utilisation, notamment de l'eau, parce qu'il faut de l'eau pour produire les minerais. Donc, ça va impacter les agriculteurs, etc. On a une concentration de la pollution et, finalement, les gens, à un moment donné, n'acceptent plus ça. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas dans les pays développés ou qu'on a du mal à voir dans les pays développés. Or, il y a des exemples qui montrent que cette opposition de la population à une extraction minière, notamment, peut mener à une cessation de l'activité. Le Salvador, par exemple, qui est un pays d'Amérique latine et qui a, en 2017, je crois, ou 2018, décidé d'arrêter l'exploitation minière sur son territoire, brutalement, et c'est marqué dans la loi, enfin, même dans la Constitution, je crois. Voilà. Et il y a plein d'exemples comme ça qu'on voit dans la littérature où, parce que l'augmentation de la consommation est très forte et elle atteint des niveaux tels que c'est plus soutenable. Et voilà. Donc, ça, c'est pareil. C'est quelque chose qui est assez difficile, je crois, à évaluer et il y a un gros travail à faire dessus et nos collègues sociologues devraient vraiment s'emparer de ce sujet-là avec des outils, je dirais, je pense, de modélisation pour comprendre les effets de seuil à partir de quand. Les points de bascule. Voilà, les points de bascule, etc. Donc, moi, je milite beaucoup auprès de mes collègues pour qu'on essaye de travailler de là-dessus avec des outils de modélisation parce que la modélisation, ça ne fait pas tout mais en tous les cas, ça nous donne un outil assez neutre. Et puis après, bah oui, les autres risques, bien sûr, découlent de tout ça. C'est des risques d'approvisionnement qui peuvent très rapidement être catastrophiques pour une économie et remettre en question tous les projets que l'on avait et notre volonté d'aller vers notamment des renouvelables et ce genre de choses, bien sûr. Et enfin, une des vulnérabilités, j'imagine, c'est aussi la criticité de certains matériaux. C'est un concept qui est difficile, enfin, pas tout le temps bien compris, la criticité. Ça ne veut pas forcément dire pénurie. Non, non. Criticité, en fait, c'est une matrice, on peut représenter ça dans un diagramme à deux dimensions où on a en abscisse importance d'un métal particulier pour une industrie particulière et puis en ordonnée, on va mettre ce qui est appelé communément risque d'approvisionnement. Donc, si on a un score qui est élevé à la fois en ordonnée et en abscisse, c'est-à-dire très important pour l'industrie et avec un risque d'approvisionnement qui est très élevé, on est là-haut dans le diagramme en haut à droite et donc, on définit une frontière arbitraire. Tout ce qui est au-dessus est critique et tout ce qui est en dessous est pas critique. c'est un peu une caricature. Mais enfin, la notion de criticité au départ, c'était ça. Alors, évidemment, c'est des scores avec une échelle de 1 à 5 mais qui n'a pas d'unité. Déjà, si on n'a pas d'unité, on se pose une question. Donc, c'est une première approche. Oui, la deuxième question qu'on peut poser là-dessus, c'est cette notion de risque d'approvisionnement. Ça veut dire quoi ? Je répète, le risque, c'est un aléa multiplié par une vulnérabilité. Ça a un sens, le risque, d'un point de vue scientifique. Et là-dedans, quand on regarde un peu la littérature, on s'est perçue qu'il y a plein de trucs qui sont mélangés. Je ne dis pas que c'est facile et je ne suis pas en train de casser du sucre sur mes collègues, pas du tout. Mais cette notion de criticité, elle est quand même critiquable elle-même. La criticité est critiquable même si c'est une première approche et je pense que ça vaut le coup d'aller plus loin. Et ce qu'on voit déjà dans l'état actuel, c'est qu'en fait, selon les pays, cette criticité aussi peut changer. Parce qu'il y a certains pays, bien sûr, qui ont des industries particulières, qui utilisent certains métaux particuliers, etc. Donc, il n'y a pas, je dirais, de criticité universelle. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'en 2011, on devait avoir, je ne sais pas, je crois que c'est 14 métaux critiques, je dis ça, de tête. Et puis actuellement, on en rajoute régulièrement, on doit être peut-être une trentaine. Je n'ai pas les chiffres, mais c'est à peu près ça. Donc, le nombre de métaux visiblement critiques ou vus comme critiques augmente au cours du temps. Ce n'est pas bon signe. Ou alors, ça veut dire que les critères utilisés pour définir justement cet axe vertical change au cours du temps, je ne sais pas exactement. Donc, voilà. Donc, critique, ça ne veut pas dire effectivement qu'on n'en a pas, mais ça veut dire, tel que je le comprends moins, qu'il y a un risque soupçonné d'approvisionnement. Qui peut avoir plusieurs raisons. Ça peut être difficulté d'aller vers la ressource, c'est-à-dire, on a des gisements, mais ils sont dans des pays particulièrement instables, ou alors au sommet, en haut de la montagne, ou alors, il n'y a pas d'infrastructure de transport, il faut la construire. Enfin bon, Donc, il y a une certaine faiblesse de l'endroit, enfin, pour accéder, une certaine difficulté pour accéder aux gisements, même s'il existe. Ça peut être, ça peut être plein d'autres raisons, logistique également, voilà. Et puis, ça peut être aussi, finalement, un manque de réserve ou de ressources, ou alors, un monopole de production. Voilà. Tout ça fait que la probabilité d'avoir, je ne dis pas risque, mais la probabilité d'avoir un problème d'approvisionnement n'est pas négligeable. Voilà. Et donc, le score sur l'échelle verticale augmente, puis après, sur l'abscisse, c'est, bien sûr, je veux faire des gigafactories, très bien, je vais consommer plein de lithium, alors qu'avant, je n'en consommais pas. Donc là, l'importance pour le secteur industriel augmente. Voilà. Et c'est intéressant comment, comme tu disais, différents pays ont différents scores, différents... oui. Enfin, je pense que l'Europe avait même le phosphore à un moment comme parmi ces différents matériaux et que... Et pas le cuivre. Et pas le cuivre. Et que ça demande... Enfin, on viendra plus tard sur cette question de gouvernance et qu'est-ce que ça veut dire, qui protège quoi et comment, au niveau global, on peut tous réussir. Avant de passer à tout ça, je veux qu'on continue un peu sur cette dynamique d'approvisionnement et comment, souvent, l'approvisionnement ou en tout cas, la pénurie n'est pas forcément facilement prévisible parce que on aura toujours peut-être un stock de moins bonne qualité et du coup, c'est impossible à prédire quand on n'aura plus quelque chose. et tu parlais par exemple du rapport des limites altes à la croissance qui avait parlé de... Enfin, il y aurait eu un effondrement proche maintenant, 2020-2030 et que... Ben voilà, aujourd'hui, peut-être, on se retrouve à avoir le plus de matériaux ou le plus de... De réserve. De réserve qu'on n'a jamais eue. Est-ce que tu peux parler un peu de ça ? D'abord, je suis un fervent admirateur de... Oui, je ne voulais pas dire ce que... Je ne voulais pas te mettre dans une position... Non, ils ont fait un travail... D'abord, c'était un travail pionnier et ils ont fait un travail exponentiel et ça a été les premiers à essayer de mettre tout ça en équation. Donc, on ne peut que rendre hommage au Midos. Il n'y a pas de difficulté. Mais, effectivement, l'hypothèse qu'ils avaient fait à l'époque qui se conçoit, c'est qu'on avait un stock de ressources fini, c'est-à-dire c'est un stock, c'est ce qu'on a sous nos pieds. Enfin, c'est les approches classiques, la pique de Berthe, etc., qui ont été développées pour le pétrole et puis, il y a certaines personnes qui ont essayé de l'appliquer au métaux ensuite où on considère qu'on a un stock fini sous nos pieds et qu'on ne pourra pas... En fait, ce n'est pas comme ça que ça marche. Bien sûr que la Terre a des limites finies et qu'on ne va pas... S'il y a un stock, il n'est pas extensible ad vitam aeternam. Mais en fait, ce n'est pas comme ça que ça marche parce qu'on ne connaît comme réserve. Donc, les réserves, peut-être la définition rapide, les réserves, c'est le stock de minerais qu'on a sous nos pieds, que l'on connaît et que l'on sait exploitable à un coût économiquement viable. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les technologies à la fois d'exploration et d'extraction évoluent au cours du temps. Donc, on sait faire aujourd'hui ce qu'on ne savait pas faire il y a 50 ans ou en tous les cas à un coût complètement prohibitif il y a 50 ans alors qu'aujourd'hui, on peut le faire à un coût acceptable et notamment extraire des ressources de roches qui en contiennent très peu ou la ressource est très diluée. Donc, on peut faire ça aujourd'hui. on ne pouvait pas le faire il y a 50 ans à un coût acceptable. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on... On va prendre l'exemple du cuivre qui est le plus simple. Le cuivre exploité au début du XXe siècle l'était de gisements qui en contenait à peu près 4%. On va dire entre 3 et 4%. Actuellement, la teneur moyenne des gisements de cuivre au niveau mondial c'est 0,7%. Donc, on est passé en dessous de 1%. Ça, c'est pour un mètre cube de quelque chose extrait de combien au final on a du minerai utilisable. C'est du pourcentage en poids. Donc, c'est la quantité de cuivre en poids dans une roche. Pourquoi on n'exploite plus à 4% ou pourquoi on est descendu en concentration ? Simplement parce que les gisements les plus concentrés et les plus facilement accessibles ont déjà été exploités. Donc, on va remplacer quand il n'y en a plus on remplace cette ressource par une ressource de plus mauvaise qualité. Après, quand on regarde la répartition du cuivre dans la croûte on s'aperçoit que c'est une répartition log normale où on a quand on diminue la concentration on prend des gisements très très concentrés et puis après on va vers des roches plus communes donc on dilue mais on s'aperçoit qu'on augmente la quantité de minerais disponibles. Pourquoi ? Parce qu'il y a infiniment plus de roches qui contiennent peu de cuivre que de roches qui en contiennent beaucoup. Donc, si on est limité à extraire des gisements à 4%, on va avoir très peu de réserves et dans les années en 1900 on avait 25 millions de tonnes de cuivre connues. C'est l'équivalent d'une année de production actuelle. Actuellement, on a 800 millions de tonnes connues. Donc, on a augmenté les réserves d'un facteur ça doit être 400 et dans le même temps on a également augmenté la production au niveau mondial. Donc, ça peut paraître complètement contre-intuitif mais la raison toute simple c'est qu'on va vers des gisements de plus mauvaise qualité. Voilà. Et donc, si on s'était placé il y a 50 ans ce qu'ont fait le club de Rome avec les réserves à l'époque ben effectivement on avait 40 ans de réserves devant nous et puis on commençait à dépléter enfin on déplétait avant mais les stocks disponibles et il y a un moment donné on n'avait plus de cuivre. Mais en fait ces réserves ont augmenté au cours du temps. Et c'est vrai pour les ressources métalliques mais c'est vrai pour toutes les ressources. C'est vrai pour les ressources halieutiques les poissons c'est pareil on avait des petits bateaux avec des petits filets des gros bateaux avec des grands filets on peut aller vers la pêche électrique et puis on va pêcher le dernier poisson de l'océan si on continue comme ça. Mais ça ne revient qu'à remplacer une ressource de bonne qualité par une ressource de mauvaise qualité et tant qu'on peut le faire ben ça donne l'illusion d'une croissance éternelle possible. Or il y a des effets de seuil il y a un moment donné où on ne peut plus remplacer une ressource par l'autre et là on s'écroule enfin il y a un risque d'écroulement d'un seul coup. Et ce qui est intéressant évidemment dans cette définition c'est le prix c'est en tout cas à un prix raisonnable. Oui. Et là-dedans évidemment j'imagine que se cache la technologie pas mal d'autres choses également. Bien sûr. Alors ce que j'ai oublié de dire oui absolument tu as entièrement raison. Donc ce que j'essayais de dire tout à l'heure c'est qu'en illustrant ça avec les gisements de cuir c'est qu'on baisse la concentration des gisements de cuivre. Si on garde la même technologie évidemment on augmente la quantité d'énergie nécessaire pour extraire le cuivre parce qu'il faut broyer les roches plus pour plein de raisons puis il faut en extraire plus bien sûr puisqu'il y a moins de cuivre. Et donc la quantité d'énergie monte et les coûts de production montent et si les coûts de production montent le prix doit obligatoirement augmenter. Alors ce qui s'est passé entre 1900 et on va dire jusqu'aux années 2000 c'est que dans le même temps on améliore la technologie. Donc si le taux d'amélioration technologique est supérieur à la baisse de qualité des gisements ben finalement on arrive à compenser ce surplus d'énergie nécessaire si on garde la technologie constante et on arrive même à plus que compenser. Ce qui explique que grosso modo si on regarde en dollars constants les prix de quasiment tous les métaux ont diminué entre 1900 et 2000 parce que l'amélioration technologique a plus que compensé la baisse de qualité des gisements. Et puis en 2000 en tous les cas pour le cuivre je crois que c'est le cas on a l'impression qu'il y a un point dur là qui est touché et ce point dur à mon sens c'est qu'on n'arrive plus à compenser la baisse de concentration des gisements par une amélioration de la technologie comme on l'a fait autrefois. Pourquoi ? Parce qu'on a toujours une limite thermodynamique. Cette limite thermodynamique c'est par exemple la quantité d'énergie qu'il faut pour casser un sulfure un sulfate ou un oxyde de métal en métal plus le reste qui peut être de l'oxygène ou du soufre. Et ça on le connaît très bien on connaît très bien la valeur dans le cas d'un oxyde de fer c'est de l'ordre de 7 mégajoules par kilo donc il faut au moins 7 mégajoules par kilo pour casser une hématite ou une magnétite en fer plus oxygène sans compter les pertes sans compter les pertes ça c'est l'énergie minimum bon on va dire 10 mégajoules par kilo à peu près actuellement l'acier commun il faut à peu près 25 mégajoules par kilo pour le fabriquer actuellement donc on est on va dire deux fois supérieur donc on a une marge de progression qui peut paraître énorme mais si on regarde dans les années 50 dans les années 50 60 c'était 60 mégajoules par kilo pour fabriquer un kilo d'acier donc on voit qu'entre 1950 on va dire et aujourd'hui on a diminué la quantité d'énergie pour produire l'acier d'un facteur 2 on rediminuera pas d'un facteur 2 dans les 50 années prochaines puisque la limite elle est et je parle même pas de tout ce qu'il y a avant donc extraction des roches bon dans le cas de l'acier le broyage il n'est pas vraiment énergivore mais voilà donc il y a tout plein de trucs dont je n'ai pas parlé mais ça ça nous explique pourquoi il y a un moment donné où on bute contre une limite et dans le cas du cuivre ou de tous ces minéraux dont la concentration diminue au cours du temps la limite thermodynamique dont je parlais elle augmente au cours du temps parce que ben oui parce que dans la limite thermodynamique enfin dans l'énergie minimum il y a cette partie métallurgie dont je parlais donc ça c'est un delta G0 de formation il y a une partie broyage des roches le broyage des roches ça varie en 1 sur concentration pour faire très simple plus une roche est diluée en métal plus on doit on doit la broyer fin pour extraire la face porteuse il y a des exceptions c'est pas aussi simple que ça mais en gros c'est à peu près ça donc l'énergie de broyage elle varie en 1 sur C donc si on diminue la concentration on augmente l'énergie minimum on a un terme de séparation de la face porteuse du reste de la roche donc ça c'est une entreprise de mélange et puis après on a ce terme métallurgie mais si on est dans des roches qui contiennent moins de 1% de métal et bien c'est ce 1 sur C qui compte et c'est le cas du cuivre donc ça veut dire que l'énergie minimum augmente au cours du temps et nous on voudrait diminuer par amélioration technologique et il y a un moment donné où c'est plus possible évidemment donc le prix ne peut qu'augmenter et je pense qu'on a atteint ça ce point là de rebroussement dans les années 2000 pour le cuivre donc ça veut dire quoi ça veut dire qu'ensuite on peut dire pour revenir au prix parce que c'était ça ta question voilà donc là j'ai parlé de l'énergie après on peut prendre tous les métaux que l'on connaît actuellement et reporter l'énergie qu'il faut aujourd'hui pour extraire un kilo de métal en fonction de sa dilution dans les gisements donc on a pris en fonction de dilution pour des métaux très dilués l'or le platine tout ça évidemment on va avoir des énergies qui sont très hautes et puis pour les oxydes on va avoir des énergies qui sont très basses et en fait dans un diagramme log-log quand on plot on a une droite aux incertitudes près mais c'est à peu près une relation linéaire ça veut dire quoi ? ça veut dire que l'énergie est une loi puissance de la dilution et ça c'est simplement ce qui est rare et demande beaucoup d'énergie pour aller le chercher d'accord ? maintenant vous remplacez l'énergie par le prix du métal et à nouveau on a la même loi puissance donc ça veut dire que le prix est fonction de l'énergie qu'il faut pour produire le métal et finalement ce qui est rare et cher c'est le cas de l'or du platine etc et pourquoi c'est cher ? parce qu'il faut beaucoup d'énergie pour aller le chercher s'il faut beaucoup d'énergie pour aller le chercher les coûts de production sont élevés et si les coûts de production sont élevés obligatoirement le prix doit être élevé sinon l'industrie ne fait pas de marge bénéficiaire et donc ça s'arrête voilà donc ça c'est l'idée générale donc ça cette loi puissance c'est pour des technologies données mais si on regarde maintenant ça pas à un instant donné mais qu'on regarde ça au cours du temps les boîtes bougent dans notre diagramme cette droite là elle va se déplacer et c'est avec ça que nous on reproduit les évolutions du prix des métaux long terme donc ça c'est des observations historiques entre 1900 et on va dire 2010 et avec une loi qui est une loi thermodynamique pour faire simple et après on peut utiliser la même loi pour faire des prédictions sur l'évolution long terme future de ce que nous on appelle le prix les économistes pour eux le prix c'est quelque chose d'un peu différent ils ne regardent pas des prix long terme ils analysent le prix à travers la relation entre la demande et la capacité de production donc là on peut prendre en compte des effets conjoncturels les chocs pétroliers des problèmes d'approvisionnement etc donc ça c'est du ressort de l'économie nous ce qu'on regarde c'est des évolutions de prix long terme et qui eux sont indépendants de l'économie c'est simplement de l'énergie et le prix de l'or est très élevé c'est pas parce qu'il y a une très très forte demande sur l'or plus que sur l'acier simplement parce que l'or est plus rare que voilà donc on comprend bien que dans la notion de prix quand même il y a cette dimension énergie et rareté voilà et c'est assez intéressant parce que du coup oui enfin le prix sera éventuellement la variable d'ajustement enfin on va se dire on va diminuer telle consommation de ressources et on va devoir trouver autre chose enfin au final oui alors la pénurie nous dit nous dit certaines choses ou l'accessibilité ou l'approvisionnement nous dit certaines choses le prix reste finalement le juge de paix ouais absolument alors oui et c'est pour ça que c'est très difficile aussi de donner une évolution des réserves comme ça a priori cette évolution des réserves elle se fait uniquement si on connaît le prix elle est proportionnelle au prix pour faire simple je parlais du cuivre tout à l'heure bon selon certains scénarios de la transition énergétique on va consommer plus ou moins de cuivre si on a des scénarios de la transition énergétique très ambitieux on met beaucoup de voitures électriques enfin on passe d'une manière générale à l'électricité on aura besoin de beaucoup plus de cuivre que si on continue à utiliser des hydrocarbures fossiles et donc si on consomme plus de cuivre ça veut dire qu'on diminue la qualité des gisements plus vite que si on continue sur des tendances business as usual et donc le prix va augmenter lui aussi plus rapidement et il augmentera plus rapidement pour avoir accès aux réserves dont on a besoin mais si on a besoin de moins de réserves le prix sera différent et si on est capable d'encaisser des augmentations du prix d'un facteur 10 par exemple il n'y a plus de problème d'approvisionnement les problèmes d'approvisionnement c'est après comme je le disais tout à l'heure des problèmes locaux où les gens peuvent dire stop on arrête d'exploiter chez nous parce que c'est trop pollué etc mais ça c'est encore autre chose voilà donc oui effectivement c'est là où le nexus apparaît et la dernière dimension dont je n'ai pas parlé mais c'est évidemment dans cette notion d'énergie nécessaire pour extraire un kilo de métal le prix de l'énergie intervient donc si le prix de l'énergie change bien sûr le prix du métal va changer aussi donc si on a une conjonction d'une difficulté d'accès à l'énergie plus une difficulté d'accès au métal alors là les prix ça s'envole indépendamment du contexte économique bien sûr c'est le prix de toute façon parce que sinon l'industrie ne fait pas de bénéfice donc elle ne va pas faire ça c'est assez difficile de penser à plus qu'une variable à chaque fois on a du mal enfin en tout cas dès qu'on couple il y a ces boucles de rétroaction qui fait que ça s'emballe mais d'une manière où ça dépasse le linéaire en fait ah bah complètement rien qui est linéaire dans ces affaires là bien sûr on a du mal à réfléchir dans des termes non linéaires très souvent je vais juste parler un petit moment de on va peut-être passer ça mais parler de la place du recyclage dans cette équation tu avais fait cet article où tu avais montré par exemple ici le pic enfin pas le pic la production de cuivre et puis comment le recyclage pourrait venir par après comment l'addition des deux ça fait évidemment plus de ressources disponibles mais tu montrais par exemple dans ce graphe là qu'il y a un espèce de pas de temps oui et que peut-être que ça arrivera trop tard enfin peut-être parle-nous un peu de recyclage de ton point de vue alors le recyclage bien sûr c'est majeur dans la problématique des ressources métalliques on a cette chance là évidemment on peut recycler du métal ce qui n'est pas le cas pour d'autres choses aussi absolument le béton c'est plus difficile on essaye de valoriser les gravats mais c'est quand même plus difficile le plâtre c'est quasiment impossible voilà mais en tous les cas pour les métaux donc je vais parler plutôt des métaux pour les métaux on a la chance de pouvoir recycler donc il y a plusieurs questions dans le recyclage mais quand on parle de recyclage déjà c'est à quelle qualité c'est à dire est-ce qu'on veut produire la même qualité de métal que celle qui est contenue dans les appareils ou pas c'est une vraie question parce que il y a certains aciers pour ne parler que de l'acier des aciers technologiques très résistants à la corrosion ou qui ont des des propriétés physiques particulières résistances à l'usure enfin bref qui demandent pas mal d'énergie pour être pour être fabriqué je disais la fabrication de l'acier c'est 25 mégajoules par kilo tout à l'heure en fait ça dépend des aciers il y a des aciers très technologiques où ça peut monter à 50 mégajoules par kilo donc est-ce que cet acier quand on le récupère on veut le ren transformer dans le même acier enfin le recycler dans le même acier ou alors est-ce qu'on va en faire du fer à béton et dans pas mal de cas on fait du fer à béton donc ça veut dire qu'on perd en qualité au moment du recyclage si on a des alliages bon si on met ça à part et qu'on prend des mais c'est une question importante quand même si on met ça à part parce que c'est non substituable du coup et du coup il y a une partie qui devra toujours être approvisionnée par du neuf c'est ça ? exactement exactement pour refaire une qualité élevée d'alliages ou des métaux très très purs des métaux qui ne doivent contenir absolument aucune impureté dans certains cas c'est dur avec du recyclé c'est clair parce qu'on a un mélange à un moment donné de différents trucs après qu'est-ce que je peux dire du recyclage il dépend de deux choses enfin trois choses peut-être mais il dépend de la collecte d'abord avant de recycler il faut collecter un produit ce qui peut paraître anodin mais qui n'est pas forcément facile si on n'a pas de filière de collecte bien structurée comme pour les batteries de voiture par exemple actuellement on a des filières vraiment très très bien structurées où c'est facile d'enlever le plomb de démanteler tout ça le plomb il est recyclé à plus de 80% il n'y a pas de problème mais si c'est des filières qui sont à monter c'est plus difficile alors je sais que tu es sensibilisé à la mine urbaine on peut prendre un exemple les téléphones portables par exemple on a plusieurs millions de téléphones portables dans nos tiroirs en France parce que et on en a tous chez nous des téléphones portables qu'on n'a pas ramené je ne sais pas on a une espèce d'attachement à ce téléphone qui traîne dans nos tiroirs c'est petit c'est pas encombrant tout ça puis on ne sait pas forcément où le ramener donc on ne le ramène pas donc déjà si on n'a pas accès à l'objet on ne va pas pouvoir le recycler après les autres difficultés c'est bien sûr le démantèlement on ne peut pas faire ça manuellement démanteler des petits appareils alors si on a un sous-marin on tire des câbles ça va mais s'il fallait rechercher un fifrelin de cuivre dans un téléphone portable ça ne peut pas se faire manuellement donc finalement c'est des broyeuses on broie tout ça et on essaye de récupérer les pièces avec bien sûr des pertes et des choses comme ça et puis après c'est ça qui explique que finalement on a des taux de recyclage des métaux qui sont loin d'un taux optimal de 80% on n'arrivera jamais à 100% parce qu'on a toujours des pertes mais ne serait-ce que par l'usure et ces choses-là mais on peut au moins tabler sur 80% le cuivre typiquement au niveau mondial on doit être à 40 entre 40 et 50% on est plus dans les pays développés mais ça dépasse pas enfin ça dépasse pas en tous les cas 60% actuellement et c'est très important c'est 40% qu'on perd donc voilà donc ça c'est les taux de recyclage ce que j'appelle taux de recyclage moi c'est parce qu'il y a plein de définitions dans la littérature c'est 1 kg de métal qui est produit aujourd'hui combien sera recyclé quand il arrivera en fin de vie voilà donc si on dit c'est recyclé à 50% ça veut dire qu'il y a 500 grammes sur 1 kg qui sera réellement recyclé cette durée de vie c'est la deuxième dimension après la collecte le taux de recyclage qui est importante à prendre en compte dans le recyclage la durée de vie c'est quoi chaque technologie a une durée de vie limitée une voiture on va dire c'est 12-15 ans quelque chose comme ça un immeuble en France c'est de l'ordre entre 50 et 70 ans il y a d'autres pays où c'est différent mais voilà donc toute infrastructure tout objet mon stylo à billes etc. ont une durée de vie et on ne peut recycler bien sûr l'objet que quand il arrive en fin de vie donc si on moyenne tout ça les durées de vie de plein d'objets différents et bien on a une moyenne qui est pour le cuivre par exemple entre 25 et 30 ans au niveau mondial ok si on ne prend que les appareils électroniques ça va être moins si on prend voilà mais disons entre 25 et 30 ans ça veut dire quoi ça veut dire que ce que je produis aujourd'hui ne sera accessible que dans 25 ou 30 ans et ce à quoi j'ai accès aujourd'hui a été produit il y a 25 ou 30 ans bon dans les pays qui ont atteint leur seuil de saturation finalement on a dit tout à l'heure que la consommation variait peu donc ce qui a été produit il y a 25 ou 30 ans c'est proche finalement de ma consommation actuelle d'accord mais dans les pays en voie de développement c'est complètement différent la Chine il y a 25 ou 30 ans n'avait quasiment je schématise là aussi mais avait quasiment pas d'infrastructure donc la Chine actuellement n'a quasiment rien à recycler si elle n'utilise que son infrastructure domestique et c'est la raison pour laquelle les pays en voie de développement ne peuvent s'appuyer quasiment que sur la production primaire puisqu'ils n'ont rien à recycler chez eux la situation est opposée dans les pays développés où là il y a un flux de matière à recycler de produits en fin de vie qui peut être réellement valorisable donc je pense qu'il faut faire le distinguo entre les deux et puis après il y a toute la question est-ce qu'on recycle si on a notre flux est-ce qu'on le recycle ou pas l'expérience montre que pour les D3E par exemple on peut faire beaucoup mieux dans les pays développés il y a eu pendant longtemps les industriels ont eu tendance à se débarrasser de D3E parce que le recyclage coûtait trop cher donc il y a la notion de coût aussi là-dedans et donc on se prive d'un trésor de guerre qu'on va faire recycler dans des conditions assez dramatique enfin pas très respectueuses ni de l'environnement ni des recycleurs dans des pays en voie de développement alors ça a été l'Afrique il y a la Chine pour les Etats-Unis voilà donc il y a tout ça qui se mélange pour le recyclage et qui explique qu'effectivement il y a un décalage entre la consommation totale et puis la quantité de matériel disponible et puis il y a un moment donné quand on arrive à saturation la source de métal recyclé peut dépasser même la production primaire évidemment parce qu'on peut recycler ce qui a déjà été recyclé donc en fait si on est malin on a une espèce de boucle infinie avec en limitant les pertes et on peut limiter les pertes en concevant des produits dès le début qui seront recyclables c'est-à-dire on va faciliter le recyclage au début de la conception des produits en évitant l'école en évitant de sertir les pièces en facilitant le démantèlement et tout ça donc il y a un gros travail mais qui est fait les industriels ne sont pas stupides non plus et ils comprennent ça le dernier point peut-être que ça je suis long mais c'est important le recyclage le dernier point à bien comprendre c'est que le recyclage c'est une économie de flux c'est pas une économie de stock le primaire la production primaire c'est vraiment une économie de stock parce qu'on a des réserves sous nos pieds alors que le recyclage c'est des flux de produits en fin de vie qui arrivent l'industriel le recycleur va utiliser des process pour recycler qui vont dépendre des produits qui arrivent si les produits changent les process sont à revoir et donc c'est très compliqué il y a une notion de risque dans les activités de recyclage qui est réelle donc là aussi il faut essayer de diminuer le risque pour diminuer le risque il faut travailler sur l'amont de la filière donc voilà c'est pour ça que les industriels vraiment doivent être très très proactifs parce qu'ils vont pouvoir capter des métaux bien sûr sécuriser l'approvisionnement mais ça nécessite quand même de réfléchir sur la manière dont on fabrique les produits oui et que comme tu dis comme c'est un flux du coup on ne sait jamais quand est-ce qu'il va arriver ce fameux flux et on ne sait jamais c'est comme les énergies renouvelables enfin du coup c'est génial mais on ne sait pas le piloter de la même manière en tout cas peut-être comme dernière question tu on a parlé on a brièvement parlé de la gouvernance de ressources et que enfin tu nous as expliqué tout le long ici qu'il y a un manque cruel de modèles qui intègrent toutes ces dimensions là enfin on essaye il y avait le modèle de World 3 mais on voit qu'il y a toujours des éléments qu'on ne comprend pas dans notre équation est-ce que est-ce que tu penses qu'à le long terme on aura ce type de modèle et disons que ce modèle s'y existe est-ce que tu penses qu'il pourra être utilisé de manière intelligente par différents gouvernements pour pouvoir négocier ces différents provisionnements de flux ces différentes questions de recyclage enfin comment tu vois tout ça ouais la colle non c'est pas vraiment une colle mais là aussi il faut différencier une vision je dirais scientifique qui est plutôt la mienne d'une vision prospective utilisation aide à la décision je crois que alors c'est deux choses qui sont interpénétrées on est bien d'accord mais c'est quand même deux visions différentes donc ma vision scientifique c'est que ces aspects de modélisation c'est fascinant c'est vraiment enfin moi j'ai beaucoup de plaisir à travailler là-dessus pas pour arriver pas pour arriver à une réponse claire et unique à un problème qu'on se pose ou pas avec la prétention de prédire l'avenir avec certitude c'est pas ça l'idée l'idée c'est même si on essaye de le faire bien sûr mais l'idée c'est de comprendre comment le système fonctionne et trouver les interactions les boucles de rétroaction les dynamiques voilà donc c'est d'avoir une approche systémique or les approches systémiques c'est très compliqué c'est très compliqué parce qu'on a des propriétés émergentes à des moments donnés qui ne se sont pas vues dans le passé c'est qu'on a des seuils qui sont atteints et on a du mal à les identifier on a des choses qui semblaient bénignes mais en fait qui ont des impacts énormes donc ça c'est tous ces aspects-là qui me semblent vraiment fascinants je crois qu'on n'a pas beaucoup travaillé sur ces choses-là avec une approche scientifique avant finalement parce qu'il n'y en avait pas vraiment besoin parce qu'on avait un robinet on ouvrait le robinet les ressources coulaient dans les années 80 je m'en rappelle 80-90 en sciences de la terre c'était vraiment has been de travailler sur ces questions-là de ressources et de machins c'était le vieux truc on a vu l'évolution du BRGM qui s'est plutôt tourné vers des problématiques environnementales etc il y avait des raisons il y a plein de géologues qui sont partis là de là-bas voilà c'était plus d'actualité ça le revient maintenant mais ça le revient maintenant parce que la consommation a atteint un tel niveau et ça le revient notamment parce que la Chine s'est développée très très vite d'une manière économique et donc a sucé une bonne partie des enfin a contribué à augmenter la consommation au niveau mondial donc c'est intéressant voilà je pense que c'est intéressant d'un point de vue intellectuel et je pense que c'est intéressant parce qu'on commence à voir les difficultés d'approvisionnement la question c'est une de tes questions c'était est-ce qu'on aura un modèle à un moment donné oui on a déjà des modèles on essaye de les complexifier ou de les rendre plus proches de la réalité et il y a là aussi des effets de seuil c'est-à-dire passer d'un modèle assez agrégé de consommation de ressources un peu à la papa là où on fait des courbes logistiques et des machins et des trucs comme ça donc c'est ce qu'on fait actuellement à des modèles beaucoup plus désagrégés et plus proches finalement de la réalité industrielle et de la réalité et d'une d'une représentation du monde telle que enfin proche de celle qu'a le politique à différents niveaux parce que les décisions elles peuvent être locales mais elles peuvent être nationales aussi voilà donc pour faire ce transfert je dirais d'échelle là ça demande de mettre une grosse bertha derrière et de coupler notamment les modèles avec des grosses bases de données nous c'est ce qu'on fait on n'est pas les seuls mais c'est ce qu'on fait qu'on appelle des bases de données d'input-output où on a les flux alors c'est souvent des flux monétaires mais qu'on peut traduire en flux de matière les échanges multilatéraux entre pays les échanges entre les secteurs de consommation et de production etc c'est à dire arriver à un niveau de détail assez fin je dis la grosse bertha parce que c'est pas seulement un des problèmes de faire un modèle de coder le modèle ça on sait faire mais c'est la donnée comment on traite la donnée comment on acquiert la donnée et qu'est-ce qu'elle veut dire donc il y a cet aspect là pour le représenter je dirais les flux les stocks économiques et puis il y a l'autre aspect qui a un aspect impact impact environnementaux notamment donc là on peut lier aussi à des bases de données type éco-event ou ce genre de choses et lier avec des analyses de sites de vie et ce genre de trucs mais là aussi on se pose la question de la représentativité des données de la validité voilà et puis la troisième étape c'est enfin le troisième niveau c'est de coupler ça avec des réels modèles géochimiques alors on en a pour le climat par exemple on peut mettre des modèles climatiques dedans mais on peut le faire pour le lithium le mercure etc mettre tous ces modèles géochimiques que développent nos collègues dans un modèle aussi dynamique qui représente aussi les flux économiques voilà donc c'est agrégé tout ça et puis le graal c'est de mettre aussi la dimension science sociale là-dedans donc perception des gens comment les gens réagissent comment ils vont consommer et puis c'est hautement variable entre les pays développés évidemment et les pays en voie développant donc voilà donc tout ça à mon avis c'est possible s'il y a un effort collectif qui est fait c'est possible on a maintenant des approches en intelligence artificielle etc qui permettent d'aller très très vite d'apprendre plein de choses quand on n'a pas de lois enfin quand c'est des lois un peu empiriques parce qu'on n'a pas de thermodynamique pour décrire le comportement humain enfin mes connaissances ben on peut quand même passer par un stade d'apprentissage pour ça il faut regarder les données historiques voilà donc moi je pense qu'il y a plein de choses à faire mais il faut une réelle motivation alors des scientifiques oui s'ils arrivent à faire leur carrière avec notamment parce que c'est aussi important s'il y a une reconnaissance scientifique sur ces aspects là ce qui n'a pas forcément été vraiment le cas dans le passé et puis aller voir les industriels mettre dedans aussi toutes les sciences les sciences économiques moi je travaille pas mal avec des économistes enfin bon il y a voilà et puis les sciences environnementales et le modèle pour ça est le point d'achoppement bien sûr parce qu'on peut commencer vraiment à discuter et c'est pas juste de la sémantique on a un truc et puis on essaye de mettre ça en équation voilà et puis je terminerai là dessus parce que je sais que je suis long et je suis bavard mais l'aspect décisionnel je dirais c'est encore un autre niveau parce qu'il n'y a pas de futur unique et parce que les décisions elles sont prises au cours du temps donc on peut toujours avoir un scénario avec une fonction objective qui nous donne une arrivée mais le chemin est très très important donc moi je serais plutôt partisan pour les aspects décisionnels de décliner les modèles en jeu en sérieuse game avec plusieurs acteurs comme il y a ces jeux existent en matière de stratégie militaire par exemple on pourrait faire des jeux aussi de ce type là où on aurait plusieurs acteurs avec des intérêts éventuellement différents et au cours du déroulement du modèle au cours du temps les décisions sont prises par les différents acteurs et on voit dans quelle direction on va et ça ça me semble faire sens plutôt que de dire notre scénario c'est ça on va y aller oui c'est une possibilité parmi plein d'autres mais la dimension décision c'est à travers le jeu moi que je la vois bon les dernières questions qu'on pose en général c'est déjà est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais aborder qu'on n'a pas abordé un dernier point je suis déjà tellement bavard je pense qu'on a parlé beaucoup de choses on a parlé déjà de pas mal de choses si ça te revient n'hésite pas est-ce qu'il y a est-ce que tu bosses sur quelque chose pour 2022 quelque chose que tu dis que c'est vraiment important de développer tes futures recherches dans nos futures recherches là pour le moment on est en phase de finalisation d'un modèle dynamique où on communique peu dessus parce que le principe du modèle c'est que c'est du one shot si tu présentes un truc qui n'est pas abouti les gens jettent un oeil et disent ok on a compris on laisse tomber donc ça fait un moment qu'on travaille là-dessus et justement qui fait ces liens entre les matrices d'input-output une description de l'infrastructure au cours du temps de l'historique pour pouvoir projeter etc et puis les impacts environnementaux bon c'est pas un truc qui est absolument original il y a d'autres modèles qui existent bien sûr par d'autres collègues mais je pense quand même que c'est un bon outil de départ pour réfléchir voilà et puis après la dimension dont j'ai parlé tout à l'heure cette dimension jeu c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse moi dans le futur où j'aimerais travailler avec des gens qui font des jeux et on commence à prendre des contacts à la fois des scientifiques mais aussi des gens qui vont au-delà de ça qui font du design et des choses comme ça je pense que c'est important parce que ça pourrait permettre ça a des vertus pédagogiques d'abord le jeu si c'est pas un serious game mais c'est une déclinaison simple ça permet à n'importe qui de faire tourner un modèle sans rentrer bien sûr dans des lignes de code parce que ça n'a pas de sens avec des entrées différentes d'avoir des décisions puis de regarder in fine quels sont les impacts de comprendre peut-être les rétroactions voilà donc je pense que ça a une vertu pédagogique et puis après pour des décideurs on peut réfléchir aussi à une manière de présenter les choses et qui s'emparent aussi eux-mêmes ou leurs collaborateurs bien sûr s'ils n'ont pas le temps mais ça peut être une plateforme d'aide à la décision je pense le jeu et ça ça me fascine parce que c'est quelque chose que je ne connais pas du tout bon bah est-ce qu'il y a un dernier ouvrage que tu voudrais proposer ou partager un article que tu as lu dernièrement honnêtement je n'ai pas eu le temps de t'ouvrir ces derniers temps mais tu vois des livres il y en a plein là sur mon donc on voit ici par exemple une histoire des luttes pour l'environnement il y a ton livre à toi énergie et ressources primaires et puis énergie où est-ce qu'on se trouve où est-ce qu'on devrait aller ça c'est différents cours j'imagine qui existent ici ouais ouais c'est ça donc voilà voilà je pense qu'il y a pas mal de choses bah écoute merci beaucoup Olivier pour cette discussion merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout n'hésitez pas si vous avez des questions si vous avez aussi des solutions par rapport à ce Nexus là et puis si vous êtes dans le Serious Game n'hésitez pas à contacter Olivier oui vous aussi bien sûr il sera très intéressé de discuter avec vous et puis on se dit rendez-vous dans deux semaines pour une autre discussion merci merci à tous merci 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 merci